Et voilà, notre tableau de bord, on l'a fini, il est parfait, il est génial, on va le voir. Donc comme prévu, nous avons mis ici tout en ordre de janvier à décembre, tout marche. On a rajouté ici, comme on l'avait prévu dès le départ, cette barre de fil déroulant qui nous permet d'accéder à plus de 10 produits, tout comme à plus de 10 clients. Donc maintenant pour vous, si vous voulez rajouter ici une autre barre de fil déroulant, c'est juste un choix facile à faire. En plus de ça, on s'est même permis dans la formation de rajouter, de faire une macro et d'ajouter un bouton actualiser qui automatiquement ajoute, actualise tous les montants qu'on a ici. Si j'ajoute ici 17 millions, non c'est un peu élevé, si je change de montant ici 1 million, je viens dans mon tableau de bord pour mettre à jour mes données. Je n'ai qu'à appuyer sur la macro actualiser, comme vous le voyez, tout a été actualisé, je clique là, et voilà. Donc le bouton qu'on a fait, on a utilisé une macro dans les vidéos précédentes pour le faire, et c'était très intéressant. Donc voilà, notre tableau de bord est super bien fait, super propre. Donc à la prochaine vidéo on se verra, mais je crois que vous êtes capable aujourd'hui de faire vos propres tableaux de bord. A bientôt.